La première partie, la revendication des Iméziens et leur situation actuelle. La parité entre Iméziens et Arabes dans tous les domaines en administration et dans les hautes fonctions de l'État est la traduction des textes religieux en Iméziens. La défense des territoires iméziens de la périphérie que nous cesse de grignoter l'Algérie postcoloniale qui naissent une source de tariite, Al-Arja, qui iméziens sont sommés par le pouvoir marocain de ne pas récupérer par leurs propres moyens de ce nouvel occupant inattendu. Ainsi, la vie en commun avec nos compatriotes de langue arabe serait-elle aussi coercitive pour les Iméziens que pour les Arabes qui seraient en mesure de parler sinon de comprendre les iméziens sans les seules solutions aux inégalités créantes dont souffre Iméziens depuis l'indépendance. Mais il faut donc se donner les moyens de ses espérances. L'individu est devenu plus indéfini et libéré des charges que lui imposait autrefois le vivre ensemble mais garde un souvenir vivant d'un passé et d'un lait constituant maintenant son identité. La division en groupe et en communauté disparate des Africains du Nord en général et des Iméziens en particulier sans aucun sentiment empathique englobant doit être révisée par les moyens que permet la sociologie moderne. Sur le plan des valeurs, l'Iméziens est caractérisée par un dépassement de soi perpétuel qui lui a permis au cours de l'histoire d'épouser les autres cultures sans jamais se départir de la sienne propre. Les structures anciennes sont rendues caduques et même émises en veilleuse car en concurrence avec celles des États en place qui sont inefficaces au niveau de la gestion des affaires des populations. Gestion des terrains de parcours, aujourd'hui soumis à l'exploitation agricole, minières actuellement iméziens se répartissent comme suit. Les Iméziens qui parlent leur langue et vivent leur sculpture et n'en connaissent d'autres vivent reclus dans des montagnes escarpées et difficiles d'accès. Deux, les Iméziens qui connaissent un début d'acculturation mais qui continuent de cultiver leur particularisme dans des universités et par des manifestations et des prises de position comme ce fut le cas pour le mouvement des Iméziens, d'Arrachidia et de la Kabylie qui sont à l'origine de l'officialisation de la langue et de la culture iméziens. Ils sont ainsi instruits et au courant de ce qui se trame contre leur civilisation. Mais la masse des Iméziens ne suit toujours pas et quelquefois les dénigrent par un mimétisme. Trois, les Iméziens acculturés sous l'effet des masses médias, de l'école largement arabisée et francisée et de la fréquence assidue des mosquées où on les éloigne chaque jour un peu plus à chaque prière en arabe de leur Iméziensité. Ce type d'Iméziens sont ceux qu'on retrouve parmi les islamistes et sont plus dangereux pour la majorité que les Arabes. Ils communiquent en arabe avec leurs enfants, les encouragent à adopter un ensemble d'interdits, de tabous et de postures inhibitrices absurdes, freinant ainsi leur envoie vers de nouveaux horizons. Ceux qui ont oublié qu'ils faisaient partie de la communauté imézière car ils sont assimilés par l'arabité mais gardent dans leur vie actuelle des résurgences et des aspects apparents de la culture et de la langue imézière. Ceux qui ont complètement perdu et la langue et la culture imézière et se complaisent dans leurs nouvelles situations comme les Andalus. Des imézières à qui on a fait croire qu'ils sont d'origine arabe mais qui continuent non et néanmoins de se réclamer de l'iméziété, les ponts entiers de tribus et de fractions qui croient venir du prophète sans aucune justification sérieuse. Les termes hyper-tribus, tribus, fractions, sous-fractions employés par les ethnologues à l'endroit des imézières est une aberration car elles n'induisent pas toujours chez eux ipso facto de relations, de parenté ni de filiation à un éponyme connu mais renvoient dans les sociétés imézières à des notions de vivre ensemble dans une république laïque sur un même territoire avec un même chef démocratiquement élu pour appliquer des lois positives. Au moment où tribus chez les sémites revêt un caractère aniatique sans loi positive, les Arabes appliquent les sharia ni chef élu et non non plus de chef élu démocratiquement. Les termes arabes, le Fakhd, le Fadil, le Kabila, le Fasila, le Khamis, le Batm, le Sha'ib, le Kabila, le Imara ne couvrent pas les mêmes réalités contre les communautés. On pense que ce n'est qu'avec l'arrivée des Arabes que ces mots sont appliqués par ceux-ci à des structures dont ils ignorent le fonctionnement et que les scribes ne cessent de reproduire dans les documents à tel point qu'ils sont devenus familiers chez imézières, qui ont fini par les appliquer à leurs structures sociales pourtant très différentes. Imézières ignorent dans leurs azèvres les institutions du Qaïda, du Juj et des Idoules généralisées aux communautés arabes et aux Sous. Imézières emploient aussi bien pour la tribu, la fédération, hyper-tribut, la fraction, la sous-fraction, la famille, le gentilet d'un village, d'un hameau, d'une région, Haït, ou le mot ferme zéro, signifiant ordinaires d'eux, ceux d'eux ayant la qualité d'eux, rarement descendant d'eux. qui ne renvoient à aucun éponyme connu, comme les emplois, comme autres unités structurelles, sous-fractions, reprises par les arabes qui ne l'ont pas dans leur système tribal par l'adam. qui pourraient avoir un éponyme, comme Aït Yaw Moussa, Aït Ch'aït Alouane, Aït Amr, Irjudel, Ihadros, peut-être de Hatosh, Ma'akil, ou non, peut-être, ou non, Aït Tala. L'unité structurelle de base, chez Imézien et Tachet, Al-Mssi, famille nucléaire, puis Vien Tawja, famille étendue, puis Tersit, sous-fraction, puis Irs, fraction, qui peut avoir un nipponni ou non, puis irsen, groupe de ligue 2, souvent sans aucune relation parentale, teklè ou akleï, coalition, regroupant plusieurs irsen. Plusieurs coalitions constituent une fédération, Tadatou, Taday ou Amkoun, et plusieurs fédérations, une confédération qui s'appelle Amur, Tamurt ou Imezir et Désimézien ou Tamazra. Ces deux dernières s'étaient agrégées au cours du temps, au gré d'alliances et possédant beaucoup de traits communs, comme un palais, une mentalité et un sentiment d'appartenance à un même groupe, même lorsqu'il est devenu par une langue étrangère, pour une raison ou pour une autre. Comme l'engagement politique, l'immigration, la religion, etc. Un système de valeurs basé sur l'honnêteté, le courage et l'audace dans toutes les circonstances. Les conditions de réalisation d'un amour, une confédération, sont réunies chez Imezir. Même langue, même azef, même sentiment identitaire, même territoire, même aspiration à la liberté et à la démocratie. C'est donc le choix d'un chef commun, élu démocratiquement et en rotation avec une autorité soutenue par les répondants, ou MSCI, le Chakadé, formant une assemblée constituante, une constitution émanant des différents aserfs, des différents aserfs, une police publique reconnue des moyens financiers capables de soutenir un tel organisme et une capitale permanente. Il est en plus judicieux qu'il ait un héros mythique commun qui leur servirait de modèle, et un système de valeurs morales qu'ils respectent tous. Ceci constituera un pouvoir parallèle capable d'infléchir l'État pour qu'ils respectent leurs lois propres, leurs institutions et leurs patrimoines matériels et immatériels, contre toute déprédation, loin des lois coercitives dans lesquelles ils ne se reconnaissent que rarement. Notons que ce type de classement ne tient pas compte d'une relation ethnique, mais d'une relation plutôt culturelle-identitaire et politico-économique. Compte tenu de ces données, et pour plus de précision, il fallait parler de fédérations laïques à mazir, ou d'Adaïn, Iznzaïn, Iznzaïn, Iznzaïn ou Iznagam, Imsmoden, Iznedn, Imacharan, Ichaouïn et Izoouïn, et I нельзя qui se sont constitués avant et pendant l'éphérène du pouvoir central et qui s'étendait jusqu'en Égypte. Toute l'analyse sociologique sur Ize theory se trouverait inévitablement fossé, chaque fois qu'on ne parle pas de structures réelles, non calquées sur les structures de société aniatique. Il faut faire l'effort de trouver une terminologie convenable aux structures de la société à mesure ou de redéfinir celles qui existent déjà en adéquation avec la réalité du terrain, comme elles sont expliquées ci-dessus. À ce sujet, il faut d'abord distinguer l'État juste et démocratique se limitant à la facilitation et à l'encouragement des populations à gérer leur patrimoine au profit de tous, au prix d'impôts même élevés, ou du moins comme en Amérique, ou du moins qui fait profiter les populations à qui appartient la terre, d'une part de ces retombées économiques, pétrole, or, argent, phosphate, et un État laxiste favorisant, la mainmise des prédateurs sur les terrains, les mines, les carrières et leurs droits sur des terres irriguées du sang de leurs ancêtres, au nom d'articles qui sont les seuls à avoir situés et à reconnaître. Cet individualisme de prédateurs s'oppose au collectivisme amazir dans les cérémonies, mariages collectifs chez Aït 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 Hliddu, Sous, circoncision collective chez Amazir et les Amazir, arabisées des Jbala, des Rifas et des Netas de Casablanca. Leur musique, Ahidus, Ahouach, le travail en commun, Tewizi, généralisé dans le travail des chants et l'entretien de la Rigonde. On a exploité ce caractère communautariste des Amazirs qui les minorisent séparément et les affaiblissent. Les anciennes fonctions de l'Igrame, les Beb-Numour, et les tribunaux sont dévolus à l'Qaïd avec ses moukhozni, le juge, les gendarmes, l'Irdou, la police et l'Amqadam, désignés par l'État et à la mine des terres tribales, l'amputant ainsi d'éléments fédérateurs de poids et leur imposant des individus qui ne leur conviennent souvent pas. Ils ne reconnaissent pas. L'Assemblée d'Ib-Numour, l'Ib-Numour comme un cadre juridique capable de statuer surtout ce qui a trait au bien de la communauté. Cette situation d'origine des institutions de la communauté est souvent ravivée par les partis politiques incapables de proposer des solutions aux problèmes posés et qui ne font qu'appliquer le principe du chaos constructif. D'où l'augmentation des vols de culture, de maisons, de spoliation et l'appropriation des terres et des communautés, etc. Cette situation a poussé beaucoup d'habitants à laisser leurs champs en friche et quitter leur village natal. Avec ce climat d'insécurité et de tension où ceux qui sont soutenus par l'État grignotent les biens d'entre eux dans l'impunité la plus totale. Le pays à mesure périclite et se dégrade. C'est-à-dire que les États de Tamazra et ses partis ne cherchent en fin de compte que la délitescence de ces régions. Cette période de changement est propice à l'étude des structures socio-économiques de la communauté. Les limites entre le social et l'individuel ne sont plus ce qu'elles étaient auparavant. Cette division en communauté disparate des Africains du Nord face à une minorité qui ne peut se maintenir démocratiquement que par la répression et l'injustice doit être combattue par des moyens que permet la démocratie, voire une esquisse des structures anciennes des Amazirs qui doivent être dépassées pour éviter de se voir minorisés à l'avenir. et encore on l'appareil de la répression que l'injustice des Amazirs qui est un sépire d'un coup de lé à l'embout qui doivent être dépassés par des Amazirs